Salut à tous les amis, c'est MysterioSix96, on se retrouve pour l'épisode 5 sur notre aventure sur le serveur Nibiru. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Devneus3 qui est juste à côté de moi. Ciao tout le monde ! Et oui, il est chez moi en vacances pendant une semaine et j'en profite pour filmer puisqu'il va pouvoir m'aider à filmer, enfin à me donner les conseils pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire une... Une ferme MFR. Voilà, donc pour avoir du charcoal illimité et comme ça après on peut avoir de l'énergie plus ou moins illimité et donc grâce au charcoal qui va aller dans les générateurs ou dans les steam dynamo. Donc tout d'abord le craft du planteur, que j'ai déjà commencé ici, donc il vous faut deux pistons, un basic machine casing, il y a juste les plastic sheets qui se font avec du rubber cuit à nouveau. Et donc on a notre planteur et ensuite on a également notre harvester à faire qui est dans cette petite bourse que j'ai craftée et que je vais vous montrer le craft tout de suite après, donc c'est comme ceci, je le reprends, je vais le crafter ici, comme ceci, donc les électroniques circuits, je vais vous montrer aussi, comment ça se crafte ? Il manque du plastic sheet ? C'est vrai, il faut que je les fasse. Ah, tac, comment... C'est bien ça ? Ok, j'aurais pas dû les utiliser, c'est pas grave, on va en refaire cuire. C'est qu'un petit détail. J'en ai déjà quatre en fait, voilà, donc je l'ai déjà retrouvé, excusez-moi. Donc c'est pas grave, ça sera pour une autre fois ce qu'on est en train de faire cuire. Tac, voilà, donc notre harvester qui va nous permettre de récupérer tout ce qui sort de notre culture. Donc pour les électroniques circuits, il vous faut donc des copper cables, des reds à l'oeil, je vous ai expliqué comment faire, donc c'est dans le smelter avec du copper et de la redstone. Et voilà, c'est tout simple. Et des plaques de fer. Bon, ça c'est... Voilà, ça vous savez faire. Hop, on va remettre ça là. Si je vous montre juste comment faire le craft, des câbles de cuir. Voilà, c'est des plaques de copper avec un cutter. Ça va vous donner deux câbles de copper à mettre avec un rubber. Donc normalement, le planteur est opérationnel, voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai également fait la petite sacoche, comme je vous l'ai dit avant. Donc ce n'est pas bien dur, c'est un coffre, de la laine et de l'or. Et ça vous permet d'avoir un petit coffre à l'emporter qui vous prend seulement une place dans l'inventaire. Ensuite, j'ai également fait un magma crucible et un fluide transposer pour pouvoir faire des câbles améliorés. Donc les redstone énergie conduite, je crois. Si je n'ai pas de bêtises, ils sont là. Voilà, énergie conduite. Qu'on craft avec de l'électrum et du hard and glass. Qu'on obtient dans le smelter avec du lid et de la poudre d'obsidian qu'on met dans le macérateur ou dans le pulvériseur pour en avoir. Voilà, donc ils sont là. Voilà, le magma crucible et le fluide transposer, donc ce n'est pas trop dur à les crafter. Il y a juste un don de dev pour le magma crucible de deux nether briques. Le reste, je vous ai déjà montré comment faire. Et le fluide transposer, ce n'est pas du tout dur à faire. Voilà, donc ça, c'est toujours pareil. Donc tout ce qui est du terme à l'expansion, à chaque fois il faut du machine frame. Et donc comment ça marche ? Il faut que vous colliez le magma crucible au fluide transposer avec la configuration que tout le liquide qu'on met dans le magma crucible passe directement dans le fluide transposer, juste ici, donc dans le bleu. Pour remplir les redsons énergie conduite, il vous faut, pour un énergie conduite, il vous faut deux redsons. Donc toute la redsons, on va la mettre ici, ça va transformer la redsons en liquide qui va directement passer dans le fluide transposer, juste ici, donc vous voyez, ça monte assez rapidement. Et ensuite, dans le fluide transposer, on met nos redsons énergie conduite pour avoir des câbles améliorés qui peuvent transporter plus d'énergie que nos litsons, puisque nos litsons ne peuvent transporter que 80 RF par câble. Donc les deux steams dynamo produisent chacun de 80, 80 RF par câble, donc ça ne servait un peu à rien d'en avoir deux, donc avec les câbles en redsons, ça va être plus rentable. Donc c'est un peu de la peine à charger. Donc grâce à Dave, j'ai compris comment marchait la ferme MFR, et on a pu également faire des upgrades pour améliorer la taille de notre plantation, que je vais crafter directement après. D'abord, je vais vous montrer comment planter tout ça. Donc d'abord, le planteur, il faut le mettre à une couche en dessous du niveau de la terre, où les slaplings vont être posés. Il faut donc le nourrir en énergie, qu'on va également faire juste après. Voilà, juste ici. Avec un harvester qui va se placer à l'extérieur de la plantation. Donc on va en fait directement faire les upgrades. Donc c'est avec des énergies, des advanced circuits par exemple, qui se font de nouveau avec des red alloy, des lapis lazulite dust. Donc c'est écrit lazulite, mais vous pouvez aussi faire avec des lapis lazulite dust. Et donc un électronic circuit. Et des gold, des câbles en or. Donc je vais faire une en bronze et une en gold. La gold pour l'harvester. Et la bronze pour le planteur. Donc celle en or. Et ensuite celle en bronze pour le planteur. Donc le planteur, c'est pour agrandir la taille où peuvent se poser les saplings. Et celle en or, pour la taille jusqu'à où peuvent pousser les arbres en comprenant les feuilles avec. Donc si on met directement dans le planteur une upgrade, donc juste ici. Et on va mettre directement aussi les saplings. Qui ont été gentiment donnés par une par d, je crois. Si c'est pas dit, je suis pas dit. Bon, il parle pas beaucoup parce que le micro n'est pas super bien placé pour qu'il puisse vraiment bien parler. Donc je vais aller chercher plus de câbles. Donc j'ai eu aussi une utilisation de ma badbox. J'ai fait un générateur en dessus. Si je vous le montre, vite fait. Peut-être après on va utiliser ça pour avoir directement des EU. Mais ça sera pour plus tard, pour ça on va commencer avec des Steam Dynamo. Donc il faut juste faire des, grâce au style on peut avoir ces plaques là. Voilà. Et le générateur pour pouvoir recharger le Jackpack D, bah encore gentiment offert. Donc on récupère encore tous ceux qui sont sortis. Donc ça va pas l'air de bien charger. Ah oui, il y a plus d'énergie. Les Steam Dynamo, ça va pas le faire. Voilà. Donc, on va placer l'harvester directement à 8 blocs. Donc le planteur de base va faire un cube de 3 sur 3. Donc tout ici va porter des plantes. Donc là on ajoute 5. Puisque le upgrade en bronze rajoute un radius en plus de 5. Donc c'est écrit, vous voyez, Raducing Crise 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va planter le planteur ici. Au l'autre côté aussi. Ouais, au l'autre côté c'est pareil en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici. Pas du bon sens. Ok. Il faut une branch. Non non, je me casse, je me remets. Dans quel sens ? Là comme ça. Comme ça ? Ouais. Ok. Bon, on va relier les... En fait je suis parti de l'autre côté avec les câbles qui veulent. Donc aussi alimenté par de l'énergie, bien sûr. Voilà, normalement la femme devrait partir là. Ou bien... Il faut que je mette encore quelque chose. Ah oui, il faut peut-être que... Il faut mettre de l'énergie en fait. Voilà, c'est vrai. Donc l'énergie on va la faire avec... Des Redsons sur Nice. Et... Ah, on va... On va utiliser le char... On va par des... Explique-toi David. Ouais, donc il va falloir qu'on utilise des Steam Dynamo. Enfin, pour remettre de l'énergie. Donc euh... Je vais aller chercher ceux qui sont là-bas. Ouais, ouais. Ça fait le plus rempli. Tac, elle est là. Donc je suis pas encore le pro dans cette... Dans cette ferme. Est-ce que ça a fini ? On va dire que oui pour l'instant. Voilà, hop. On va aller mettre... Ouais, bon, à l'autre bout pour l'instant. Tac. Il faut de l'eau. De l'eau aussi, ouais. Il faut un saut. Il faut que j'avais préparé. Ouais. Voilà, il est là. Donc j'ai fait deux Akos Accumulator qui ne me servent à rien. Il n'en faut que un. Ça va suffire largement. Donc le même principe que les autres énergies que j'ai faites. Donc oui, là, il fait un petit truc comme ça, mais vaut mieux creuser une grande salle pour avoir plus de place pour visualiser tout. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc on a... On a fait une petite salle. Et on a un peu modifié aussi le circuit. Et on a déjà fait notre Akos Accumulator avec l'eau et les steam dynamo. Donc également, je me suis fait des pipes. Ça se fait comme dans les anciennes séries. Donc en diamant avec un... Ou en coble, c'est égal. Avec deux diamants et un verre chaque fois. Donc la coble avec deux cobles et un verre. Et en fer avec deux fer et un verre. Ce qui va nous servir à trier tout ce qui est saplings, bois et charcoal. Donc tout ce qui va être récupéré sur la plantation, on va passer, donc... On va sortir du averseur dans les... Les pipes en coble. Ensuite, pour trier et pour mettre uniquement le bois dans les fours, on va mettre donc des... Des pipes en diamant. Donc on place les fours juste en dessous. Qui seront alimentés en énergie. Donc on enlève tous les... Tous les transferts pour pas qu'il y ait de... De petits problèmes. Et uniquement le bleu en haut pour que... Tout ce qui vient des pipes arrive à l'endroit du bleu. Et puis en dessous, on va mettre la sortie. Donc les charcoal qui vont sortir. Euh... Ils sont là. Ok, le petit bug. Donc communifié avec la... Le hammer après, donc... Également des diamond pipes pour les steam dynamo pour donner le charcoal. Voilà, donc on fait la sortie en orange vers le dessous pour que ça rentre dans les pipes en fer. Et on modifie la direction avec... Et on modifie la direction avec... Voilà, branch. Donc tout à droite, direction... Euh... Direction les steam dynamo et donc après un... Un under chest ou un truc comme ça... Pour récupérer. Donc on va commencer à faire notre... Notre système avec... Euh... Euh... L'élition énergique que j'ai... Qu'on avait crafté dans l'épisode précédent. Pour... Euh... Pour... Ne pas utiliser trop de charbon à devoir lancer la... La... La machine. Donc là vous voyez que ça a déjà commencé à planter. Tout autour du planteur. Donc le harvester est mal placé. Mais c'est pas... C'est pas trop grave. On peut vite le déplacer. De... Juste d'un cran. Voilà. On... On décale tout ça. Juste. Un cran à côté. C'est... C'est... Je suis qu'un petit détail. C'est... J'ai juste mal calculé mon histoire. Le petit fail. Et on... Place notre traverseur par dessus. Et encore un câble sur le côté. Voilà. Donc là les arbres ont déjà poussé. Donc c'est des arbres qui... Qui poussent super vite. C'est pour ça que... Dès mon agent m'ont passé. Pour... Pour avoir une... Ouais... Une... Une quantité assez importante De charcoal qui va sortir de là. Donc on voit que... Ouais voilà. Donc la veste est... Est servie en énergie. Donc maintenant on va... On va trier tout ce qu'il faut dans les... Dans les pailles sans diamants. Donc pour tout ce qui va... Qui va dans le jaune doit aller donc directement dans le planteur. Donc tout ce qui est sapling. Donc là c'est un peu le bordel. Ça a commencé un peu trop tôt mais c'est pas grave. Et ensuite donc... Bah tout ce qui est bois doit aller dans le... Dans le noir pour descendre dans les... Dans les fours. Et donc tout ce qui est sapling va directement retourner dans le planteur. Donc ça va faire une petite boucle. Donc là vous voyez que le bois se transforme en charcoal. Qui ressort par le bas et va directement dans les steams dynamo qui produisent ensuite de l'énergie. Donc dans le rouge du charcoal pour que ça soit... Non pas dans le bleu. Dans le rouge pour que ça... Bah run... Bah ça... Bah ça réalimente les steams dynamo. Donc la ferme... On va la... Je vais la déplacer après parce que ça va peut-être me faire un peu laguer. Et je vais tout transférer tout ce qui est charcoal et tout pour mes autres énergies ensuite. Donc par des générateurs ou par des steams dynamo. Bah par des under chests. Faut que je fasse juste un échange avec... Avec des... Pour qu'il me passe des... Des blaze rods. Pour pouvoir faire des under chests. Donc voilà. Notre ferme est plus ou moins opérationnelle. Elle est presque... Ouais elle est plus ou moins automatique. Donc il faut juste une certaine énergie pour la lancer. Et ensuite bah toutes les aplines qui vont retomber. Bah bah vont finir la plantation de tous les... Tous les... Toute la zone où le planteur peut planter. Donc il faut juste un minimum d'énergie et de ressources au début. Mais c'est pas... Et après ça produit plus que ce que le système consomme. Donc voilà comment faire une ferme RF. MFR pardon. Et puis t'as on va voir un système pour produire encore plus d'énergie. Donc qui sera le boiler. Et grâce à ça vous pourrez... Produire des cent... Enfin des milliers de RF. Plutôt qu'avec les steams dynamo. Là il va juste placer un coffre pour pouvoir stocker le charcoal. Donc euh... Comme vous voyez là il va être plein à un moment les steams dynamo parce que ça va produire largement plus que ce que ça va nécessiter. Donc il faut juste pouvoir stocker tout ça. Et ce sera aussi simple que ça. Voilà et ensuite bah je pourrais récupérer donc le charcoal pour d'autres... Pour d'autres sources d'énergie. Donc je vais utiliser par exemple donc les générateurs. Et également les steams dynamo. Et euh... Pour le RF pour le transformer en... En EU ou en... En d'autres énergies. J'aurai besoin de converseur et de consumer et de bridge. Donc tout ça. Euh... Dans le mode... Attendez je cherche. Dans le mode power converseur. Voilà. Donc là il y a toutes les... Toutes les possibilités de convertir toutes les... Toutes les énergies. Donc on aura besoin d'un RF consumer. Qui va prendre l'énergie en RF. Pour la transférer dans un pont. Donc l'énergie bridge. Qui va la transformer donc en EU, produceur. Ou en MJ, consumeur, euh... Produceur, etc. Donc pour transformer l'énergie, un type d'énergie à une autre. Donc ça va nous... Cette femme va pouvoir nous... Nous servir d'énergie. Pour plus ou moins toutes les machines qu'on va faire par la suite. Et vous verrez que ça va être assez intéressant. Comme il l'a dit juste avant. Donc pour les boilers. Donc ça va produire énormément d'énergie. Qui va donc pouvoir nous tenir presque toute l'aventure. Parce qu'après on va réussir à faire des panneaux solaires. Ou les choses un peu plus basiques comme d'habitude. Mais ça c'est un bon début. Pas trop coûteux. Et euh... C'est un bon début. Je trouve que ça va quand même pouvoir me... Dégager un peu de mon problème d'énergie. Et pouvoir commencer à faire beaucoup plus de machines. Et pouvoir beaucoup plus avancer plus rapidement. Voilà donc je sais pas si l'épisode est un peu court pour l'instant. Mais euh... Voilà donc. C'était juste un épisode spécialement pour la ferme MFR. Dans le prochain épisode on va changer un peu des machines etc. On va voir les modes un peu plus décoratifs. Puisque je commence ma base. Avec une grande porte. Qui va ressembler plus ou moins à celle de Dave. Un peu dans le même style. Et je vais plus ou moins utiliser tous les nouveaux blocs que je peux obtenir. Donc avec le mode Carpenter. Ou d'autres modes qui permettent de couper des blocs en petites plaques etc. Et comme vous voyez déjà là j'ai mis des lampes. Donc ça je vous expliquerai tout ça dans le prochain épisode. Et j'ai essayé d'utiliser des nouveaux blocs. Des nouveaux utensils etc. Donc comme là les blocs blancs, rouges ou noirs. C'est des blocs qu'on peut trouver dans la nature. Plus ou moins. Donc vous voyez les grosses tâches rouges. Normalement c'est pas trop dur à trouver. Il y a juste une sorte que j'ai pas encore trouvé. Qui se trouve sous les océans. Mais sinon tout le reste se trouve dans les grottes. Ou dans les biomes forêts pour le blanc. Et les rouges. Ils sont craftables comme l'abyssal. Enfin l'infernal plutôt. La sandy. Et la bleach bonne lille. Voilà. Ça je verrai aussi par rapport à comment je veux. Faire ma petite base. Donc ouais le blendsheed. Pas trop compliqué à faire. Mais j'aurais besoin de la bonne mille pour les lampes. Plutôt que de faire l'utiliser pour ça. Donc la sandy. Voilà. Donc ça c'est plus. Ouais. C'est assez intéressant. Donc ça ressemble au... A la matière. Je sais plus. Il y a un mode que j'avais utilisé. Pour lequel j'avais utilisé cette sorte de brique. Oula. La lave ça va pas le faire. J'ai peut-être enlevé ça. Je dois reprendre. J'ai déjà encore un saut peut-être. Pour récupérer la lave. C'était ma femme à l'opsy pour pouvoir voir les abscissés de dust. Ça fera un peu tout mais c'est pas grave. Voilà donc récupérer la lave. C'est qu'un petit détail. On va faire un peu plus loin. Et la forme de toute façon je vais... C'est pas... C'est voilà. L'autre arbre a pris feu. Au moins que ça il va partir un arbre volant qui m'embêtait un peu depuis le début. Il faut que je coupe. Au moins que ça sera un peu plus rapide. Un gros fil quand même. Mais voilà. C'est pas grave. Vous avez compris comment faire une ferme RF. Et je vous expliquerais bien sûr comment faire avec les boilers. Et peut-être aussi un transfert d'énergie directement avec les Tesseract. Donc ça sera aussi par la suite. Il y a trop de bois. Voilà il y a beaucoup trop de bois déjà vous voyez. Ça n'arrive pas à suivre. Je pourrais même mettre un coffre. Je vais peut-être en mettre un aussi. Voilà juste avant le planteur pour récupérer un peu le bois. Qui peut mettre outil. Bon c'est un peu trop énorme mais c'est pas grave. Donc on va faire un petit tag de craft juste avant de se quitter. Faire un petit coffre. Voir plusieurs. C'est pas grave. Voilà 4 c'est parfait. Donc à la sortie. Pour mettre tout le bois. Supplémentaire. Je me suis trompé. Voilà c'est mieux en dessous. Vraiment tout le bois doit rentrer dedans. Normalement. Si il n'y a pas de bêtises. Ouais voilà. Vraiment c'est bon. Je vais aussi replacer juste un pipe sans mettre en fer. Parce que sinon le charcoal va aussi rentrer dedans. C'est un peu le bordel là. Mais bon. Ça va s'arranger. Tout de suite. Voilà donc là on va. Le bois va tout se ranger là dedans. On va pouvoir récupérer un certain stock. Et peut-être faire un devoid pipe pour l'instant. Pour supprimer tout ce qui rend trop. Qui va me servir à rien du tout. Puisque pour l'instant l'énergie je ne l'utilise pas du tout. Je ne l'utilise pas. Pour l'instant c'est juste pour me faire une farm. Comme ceci. Donc il faut un colorant noir. Donc une encre. Un verre. Et une redstone. Ça va vous faire des devoid pipes. Donc ça va supprimer les huiles qui vont dedans. Donc là on vous mettez à la place du coffre. Et ça va supprimer tout ce qui est en surplus. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour cet épisode. J'espère que vous a plu. Que ça vous a aidé. Et en tout cas moi ça va m'être super utile pour la suite. D'avoir une énergie plus ou moins infinie. Qui peut faire tourner le système. Plus avoir un énorme surplus. Pour toutes mes autres machines. Et je remercie Dave aussi d'avoir participé. Et de m'avoir aidé à faire cette ferme. Donc si tu as encore quelque chose à dire vas-y. Non bah voilà c'était sympa quoi. Voilà j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas les poser. Il sera là pour vous répondre. Voilà. Du moins il a bien compris. Ouais. C'est ça maintenant. Voilà. Allez ciao tout le monde.